Anne Houlotto au lancement des concours samedi dernier à Abidjan, PH, le lancement des concours administratifs de la fonction publique a eu lieu samedi dernier au lycée classique d'Abidjan. Une occasion pour la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Houlotto de faire les précisions sur la visite médicale qui fait des grincements de dents au sein des candidats, seuls les candidats admis aux concours administratifs 2021 seront soumis aux visites médicales. Le candidat aux concours administratifs n'est pas encore fonctionnaire. S'il a un problème de santé, il pourra être pris en charge naturellement, a-t-elle précisé. Pour rappel, le statut général de la fonction publique dispose en effet qu'avant sa prise de fonction, l'agent est soumis à une visite médicale. Au candidat, je leur ai dit que seul compte leur mérite, qu'ils se détournent de ceux qui leur proposent la facilité en leur demandant de l'argent. Les réformes que nous avons apportées cette année mettent fin désormais aux rumeurs de corruption. « La culture du mérite et de l'excellence à la fonction publique est une réalité aujourd'hui parce que nous voulons des fonctionnaires de qualité », a poursuivi Mme Houlotto. « La présidence de tout le processus est assurée par moi-même, la visite médicale obligatoire concernera uniquement les candidats déclarés admis. Le concours de la Gendarmerie nationale pour le convoyage du matériel et des sujets de composition. La publication des résultats en 21 jours maximum a compté de la date de composition. Notre objectif est de faire de la fonction publique un pôle emploi des plus grandes compétences de notre pays avec une plus grande participation des femmes conformément à la vision du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Sous la direction de la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désiré Houlotto, d'importantes réformes notamment, la création d'un comité d'éthique et l'élaboration d'une charte engageant tous les acteurs de l'organisation de ces concours, la suppression des cours en présentiel, au profit des cours de préparation en ligne gratuits pour tous, le renforcement de la politique de déconcentration des concours avec l'ouverture des centres de composition dans dix villes de l'intérieur du pays. Sous-titrage ST' 501